Autre question qui n'est pas posée par les téléspectateurs mais par nous-mêmes ce matin, à vous Christelle Balestrero, bonjour. Faut-il encore manger de la viande ? Faut-il encore manger de la viande ? Est-ce qu'on peut en manger moins tout en conservant une alimentation équilibrée ? Bref, qu'est-ce qu'on fait avec la viande madame ? C'est problématique, c'est vraiment un sujet d'actualité. Alors rappelons que ce n'est pas la viande qui est problématique pour notre santé mais l'excès de viande et surtout cette transformation en charcuterie. On estime quand même qu'en France, 32% des Français sont de gros consommateurs de viande rouge. Viande rouge, c'est du bœuf, c'est de l'agneau, du veau, on exclut du porc, on exclut la volaille. 63% des Français sont de gros consommateurs de charcuterie. On rappelle les recommandations de consommation, pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. 500 grammes de viande rouge par semaine, ça fait de steak. Ça fait de steak, pas plus de 150 grammes de charcuterie par semaine, ça fait une petite tranche de jambon. Combien de rondelles de saucissons ? 3 ou 4, je ne sais pas, je n'ai pas vu, mais ce n'est pas énorme. Il faut faire vraiment attention. Ça fait un apéro tristone quand même. Non, rappelons que les gros consommateurs sont particulièrement des hommes. Ah bon ? Ça a été vérifié quand même. Pas dans ma famille. Quels sont les risques avérés pour la santé ? Oui, les risques avérés d'une consommation excessive sont clairement identifiés par les différentes autorités sanitaires. Une augmentation du risque de diabète, une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire, mais aussi de cancer. Carrément ? Principalement cancer du côlon, mais on parle aussi de cancer prostate, sain et pancréas. Ce n'est pas parce qu'on prend un bon steak ou une belle entrecôte qu'on ne va non plus le voir. Non, encore une fois, c'est la consommation excessive de viande qui est problématique. Est-ce qu'on peut manger moins de viande sans manquer de protéines ? Parce qu'elles apportent des choses, la viande. Oui, absolument. Ça, il faut vraiment le dire. On peut limiter, voire supprimer totalement la viande sans avoir de déficit si on a une consommation équilibrée. D'abord, on peut consommer des œufs, des produits laitiers, du poisson et de la volaille. Et aussi, on peut aller chercher nos protéines dans les végétaux. C'est ce qui est recommandé aujourd'hui pour la planète, pour votre santé des Français, pour la santé des Français. Il faut aller chercher vos protéines ici, dans ces trois familles. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les protéines des végétaux ne sont pas complètes. Mais si vous piochez dans la journée, dans ces trois familles, vous avez les protéines aussi complètes que dans la viande, aussi intéressantes. Mais il faut piocher dans les trois. Dans les trois. Donc, je vais prendre un petit peu d'amandes. Je vais manger des légumineuses, des pois chiches, des haricots, etc. Des lentilles, ça marche, les lentilles ? Des lentilles, exactement. Et les œufs, il n'y a pas des protéines. Non, mais ce n'est pas des animaux. Alors, les œufs, ce sont des protéines animales. Mais c'est vrai que vous avez raison, ce sont les meilleures protéines, très complètes. Mais pour l'instant, on vous demande vraiment d'aller plus vers ça parce que vous avez des fibres. Ce sont vraiment des aliments très intéressants pour votre santé et en plus des protéines de bonne qualité. Et vous pensez quoi, vous, des steaks végétaux ? C'est très tendance. C'est très mauvais. Au goût, c'est très mauvais. Non, pas du tout. Steaks végétaux, alors, il y a du bon et du moins bon. L'avantage des steaks végétaux, c'est qu'ils sont riches en protéines. On peut quand même avoir jusqu'à 16 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc, c'est un bon apport. Le point négatif, ce sont des produits ultra transformés. C'est-à-dire que les aliments qu'on met dans vos steaks végétaux pour avoir des protéines ont été transformés. Or, quand les nutriments, quand les aliments ont été transformés, ils sont moins bien assimilés par notre organisme pour bien choisir un steak végétal. Voilà ce que vous devez retenir. Minimum, vous regardez la liste des ingrédients, c'est important. Minimum, 15% de protéines, sinon, ce n'est pas intéressant. Moins de 200 kcal, parce que sinon, si vous avez un apport très, très riche en lipides, ce n'est pas intéressant. Des fibres, 3% de fibres minimum, un maximum d'un gramme de sel. Parce que ça, c'est l'écueil à éviter dans les steaks végétaux. J'ai relevé quand même des steaks végétaux avec plus de 1,4 g de sel pour 100 grammes et peu d'additifs. Un bon steak végétal, c'est une liste d'ingrédients courte. – Évidemment, chacun mange évidemment ce qu'il veut, mais ne regardez pas votre boucher comme un meurtrier. – Et non, au contraire, c'est pas le sexitarisme. – C'est la modération. – C'est la mémoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada